Alors Féron, on va traiter avec toi de la question de la Fédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques. Alors, pour la question la plus évidente, qu'est-ce qui a amené une petite société comme la société médiévale de la Bayardine, une société suisse, de s'intéresser à ce que fait la Fédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques ? Donc à l'origine, c'était après la deuxième fête, on s'est rendu compte que pour avoir un peu d'impact, il fallait contacter les sociétés extérieures à la Suisse, vu que surtout on n'avait pas grand-chose comme société en Suisse. Saint-Ursane n'existait pas, Estavaillé-le-Lac n'existait pas, donc c'est les fêtes qui sont venues un peu par après. Donc on a contacté les Français, je ne sais plus quelle ville, et ils nous ont dit « Ah, mais il y a une Fédération Européenne et il faudrait s'intéresser à cette Fédération Européenne ». C'est comme ça qu'on est entré en contact avec le président de la Fédération Européenne, qui nous a dit « Oh, une société suisse, ça nous intéresserait, donc vous venez participer, on vous invite, vous êtes membre de la société ». À l'époque, je crois que la Bayardine mettait, je ne sais plus, 50 francs par année comme cotisation, et puis par contre, les deux représentants de la société allaient à leurs frais aux différents endroits où se tenaient les réunions du comité. Très vite, on a commencé à prendre de la place parce qu'on était les seuls Suisses, on avait contacté d'autres sociétés suisses, personne n'a voulu nous suivre, donc on était les seuls Suisses. Alors il y avait Charlie Terretta qui avait le titre de vice-président pour la Suisse, chaque pays avait un vice-président, et puis très vite, j'ai remplacé le secrétaire de la Fédération, qui en avait mort et qui commençait à se sentir vieux, alors que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais enfin, on a pris la place et donc on se retrouvait les deux au comité. Résultat, avec nos épouses, on est allé de réunion de comité en réunion de comité. C'est comme ça qu'on a visité toute une série de villes. Donc on a été par exemple en Belgique, à Bruxelles et à Allost, en Allemagne à Orbe, à Brême et à Furtimwald. En Espagne, on a été aux célèbres fêtes de Carthagène, des fêtes extraordinaires. Vous imaginez des fêtes médiévales, sauf que la période historique, c'est 250 ans avant Jésus-Christ, et la fête dure dix jours, avec le dernier jour 80 000 spectateurs. C'est un peu plus grand que chez nous. On a été ensuite aussi en France. En France, donc, on a été à Paris, à Sanlis, à Vannes, et surtout à Valencé, dans la Loire, dans un des châteaux de la Loire. Et là, la particularité, c'est qu'on a pu suivre des cours. On reviendra peut-être sur la question. Et en Italie, on était à Foligno, à Milan, à Florence. C'était là, la première séance qu'on a eue, c'était à Florence, et à l'île d'Elpe. Donc, tout ça, nous, on payait nos transports, le voyage. À partir du moment où on arrivait sur place, en général, on n'avait les repas payés. Parfois l'hôtel, parfois pas. Mais enfin, le voyage, être reçu. Par exemple, à Florence, la première fois, on l'a reçu par la municipalité de Florence. Dans un de leurs palais, on peut imaginer ce que ça donne. Sans compter que nos réunions de comité avaient lieu dans le palais de la capitainerie des Guelphes. Résultat, on passe plus de temps à regarder le plafond et puis à regarder les murs qu'à regarder celui qui parle en face de nous. Tu as fait la liste un peu des endroits extraordinaires que vous avez vus. Mais pour la société médiévale, si on regarde de manière plus prosaïque, qu'est-ce que ça nous a apporté au-delà de ces divers contacts ? Qu'est-ce qui a été proposé par la fédération ? Pour toi, quels sont les éléments forts de la collaboration ? On est arrivé dans la fédération à un moment où on avait passablement de tiraillements. Donc, entre autres les Espagnols qui avaient une certaine vision, et puis les Français qui avaient une vision complètement différente. D'ailleurs, les Espagnols avaient même une division entre eux. Il y avait les Mauros et Christianos, qui reprenaient les fêtes concernant la reconquista de l'Espagne après les invasions arabes. Et puis les fêtes historiques d'un autre style. Et ils avaient deux fédérations différentes, toutes deux membres de la fédération. Mais je me rappelle qu'au niveau des statuts, il a fallu chamoyer un certain temps pour que les deux fédérations espagnoles puissent faire partie de la fédération européenne. Et puis, de président en président, donc le président italien, quand on a commencé à faire partie, a été remplacé par une présidente belge, qui était une comtesse de la famille royale. Après, c'était un Français. Après, c'était un Italien. Tout ça, dans une période d'une dizaine d'années, à raison d'une ou deux séances par année, ça n'avançait plus. Et un des premiers problèmes qu'on a tiré au clair, c'était les statuts. Donc, on a refait ces statuts européens. Maintenant, par rapport à la société à la Bayardine, eh bien, on avait des contacts. On a pu, comme ça, inviter des sociétés européennes. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu un énorme succès. Et il y a peu de sociétés européennes qui ont accepté de venir à Saillon pour les fêtes, parce que c'était trop loin, c'était coûteux. Enfin, donc, résultat, on en a eu assez peu. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a décidé que ça ne valait pas le coup. Et donc, on a arrêté de faire partie de cette fédération. Mais par contre, il y a eu des stages de formation qui ont été assez importants. Alors, ça, c'était autre chose. Donc, les stages de formation, c'était des stages de formation de la fédération française. Donc, les Français faisaient des stages de formation pour leurs différentes sociétés. Chaque société pouvait envoyer des membres. Ça se passait au château de Valençais. Et on avait des cours de théâtre. de mise en scène, d'éclairage, de sonorisation, de danse, de musique. Et le cours durait une semaine. Et à la fin de la semaine, on montait un petit spectacle en coordonnant un peu tous les corps de métier, en quelque sorte, sur lesquels on avait travaillé. et c'était assez intéressant. Donc, et là, on est allé à plusieurs reprises. Donc, les costumières, Marie-Luc et Roselyne, puis peut-être Jacqueline aussi. Ensuite, des théâtres. Il y a un trou de fermes à Roduit, qui était venu avec Charlie et moi. On avait suivi des cours pour la... concernant la décoration et la mise en scène. Enfin, on a fait un peu tout. Et on y était deux ou trois fois là-bas. Et ça durait une semaine chaque fois. Donc, les cours étaient offerts par la Fédération Française. Donc, on avait un autre charge que l'hôtel. En plus, il y avait des petites visites distrayantes dans le coin. Un épisode marrant. On avait été visiter le fromagerie. Évidemment, on avait tous acheté des petits fromages bien... qui schmeckt comme il faut, comme disent les Allemands. Et résultat, on arrive à l'hôtel avec tous ces fromages. Donc, le portier de l'hôtel nous attendait devant la porte parce qu'il savait où on avait été. Il a dit maintenant, ici, tous les fromages. On les met au frigo de l'hôtel parce qu'on ne veut pas que tout l'hôtel pue le fromage. Donc, on a... Heureusement, il faut oublier de reprendre les fromages en repartant. Après, je pense que... Bon, ça t'a laissé des souvenirs. Si on peut prendre un peu ces souvenirs, au niveau de l'émotion, qu'est-ce qui était le plus émouvant dans ce contact avec des gens qui parfois ramaient quand même beaucoup plus haut que nous ? Non, pas forcément... qui ramaient pas forcément plus haut que nous, mais qui avaient des moyens complètement différents. Si on prend les fêtes de Carthagène, les fêtes de Carthagène, la municipalité de Carthagène payait une secrétaire qui avait à son service encore trois ou quatre sous-fifres payées à l'année pour organiser la fête de Carthagène, donc chaque automne. Dans la ville de Carthagène, chaque société, chaque groupe plutôt, il y avait 25 groupes romains et 25 groupes cartaginois. donc ces 50 groupes devaient assurer 50 personnes minimum tous les soirs dans l'enceinte de la fête. Et le premier soir, inauguration de la fête sur la place centrale de la ville, 30 000 personnes, pas moins. Silence absolu. Le dernier soir, le mariage d'Annibale avec je ne sais plus quelle princesse, 80 000 spectateurs dans le terrain de faute tentant envoler les mouches. Extraordinaire comme site. Après, il y a Florence, quand Florence, par exemple, un jour, ils nous ont dit on va vite visiter le musée des offices et hop, on passe par la ruelle de derrière, on s'enfile par une petite porte, il y avait 300 mètres de queue dans la porte principale et nous, on s'enfile par derrière, on va visiter les offices avec un guide tranquille. Donc, des avantages incroyables ou bien, par exemple, invité à l'île d'Elbe, ça c'était une des toutes belles, c'était en l'an 2000. Ou 2002. C'était, oui c'était 2002, parce que c'était pour les 50 ans de l'Europe. Et donc, l'archiduc de l'île d'Elbe, qui n'était qu'archiduc de titre, mais il n'avait évidemment plus aucun pouvoir politique, mais le bonhomme avait là-bas un village de vacances. Il a invité toutes les sociétés de la Fédération européenne, c'est-à-dire à peu près 500 sociétés, 450 à peu près à l'époque, on pouvait venir avec huit personnes, nourries, loger, deux conditions. Condition numéro une, à me voir sans costume, le drapeau, et participer au cortège du dimanche après-midi à travers la ville. À part ça, trois jours sur le camp de la princesse, par contre, jusqu'au bord de la mer, au port, je ne sais plus lequel, là, il fallait se débrouiller. Mais depuis là, on recevait un bond, pris en charge, le bateau, la traversée, le village de vacances, et on avait profité pour faire évidemment une réunion du comité entre les différentes prestations. mais on voit là, ça, c'est plus grand que chez nous. Mais quand on regardait le cortège, évidemment, les 450 sociétés ne sont pas venues. Certaines sont venues à quatre personnes, d'autres un peu plus. Il y avait les Florentins qui, eux, étaient venus en masse puisque c'était à côté. Et donc, quand ils ont fait le cortège, bon, on a fait le cortège à travers la ville, mais ce n'était pas un cortège extraordinaire. Et le public n'était pas forcément averti en ce sens que le duc, l'archiduc de l'île d'Elbe avait fait ça de sa propre initiative et sans aucune... Comme ça, il avait décidé de faire ça et puis il pouvait se payer ça et puis il a décidé de faire ça. On a aussi eu une fête une fois en France, je crois que c'était à Quimperlé où, pendant le défilé, les gens fermaient les volets pour ne pas nous voir parce qu'on était considérés comme des royalistes. Donc, c'est quelques-unes des épisodes assez drôles. Aussi, à Furtimwald, on avait été désigné un Belge, un Italien mais qui travaillait non, un Allemand qui travaillait à Milan, moi comme secrétaire et puis il y a eu une quatrième personne, non, les Belges, il y en était deux, pour superviser un cortège parce que les statuts de la fédération prévoyaient que pour entrer dans la fédération, il fallait donner un dossier et puis il y avait une variante, ceux qui ne voulaient pas donner un dossier pouvaient faire expertiser leur fête, c'est-à-dire qu'ils demandaient à trois, quatre personnes d'expertiser leur fête pour voir s'ils étaient dignes d'entrer dans la fédération parce qu'évidemment on a eu aussi des demandes d'entrer dans la fédération, j'ai dû en traiter quelques-unes comme secrétaire où tu avais des gens qui vendaient les frites, comment est-ce qu'on appelle les barbapapas, ces trucs qu'on lèche en bonbons, donc ceux-là on ne pouvait pas les prendre dans des fêtes historiques. Alors on va à Furtimwald, on va expertiser le cortège, alors le cortège de Furtimwald couvre toutes les années, ça commence depuis l'époque, depuis les hommes des cavernes et ça va jusqu'à la révolution française, donc les groupes sont là, constitués, 1500 personnes qui défilent et c'est de père en fils. Donc quand le père est trop vieux ou qu'il est mort et qu'il n'a plus sa place au cortège, c'est le fils qui prend la place. À la rigueur, le cousin, à la rigueur, la fille qui se fait les moustaches si elle doit prendre un rôle d'homme. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors on s'est dit on va regarder s'il y a des gens qui défilent en basket. On va regarder s'il y a des gens qui ont des boucles dans le nez ou des trucs comme ça et on va regarder s'il y a des montres qui apparaissent. Sur les 1500 personnes du défilé, on a vu, sauf erreur, une paire de baskets, aucune boucle dans le nez et trois ou quatre montres. Donc, tout à fait raisonnable comme fête, c'était... ça valait le coup quoi. On a pu leur dire oui, oui, alors dans ces conditions-là, vous pouvez tout à fait... de la Fédération Européenne donc vous remplissez toutes les conditions. C'est peut-être une question un petit peu plus personnelle. Bon, il y a tout l'aspect administratif que tu as expliqué, l'aspect voyage, l'aspect... mais est-ce qu'il y a des relations, des amitiés qui se créent avec... ou est-ce que c'était quelque chose de trop vaste ou des choses changées trop pour que d'un coup, encore aujourd'hui, tu puisses me dire si je lance d'Espagne, je vais aller chez Antenne. Alors, il y a quelques amitiés qui se sont créées avec les personnes qui venaient régulièrement. Mais il faut bien dire que les fédérations, donc espagnoles ou allemandes, ont eu de la peine à venir systématiquement. Donc, des fois, ils étaient là, des fois, ils n'étaient pas là. Les Italiens ont beaucoup changé de président et de vice-président. Donc, il y a des personnes qu'on a gardé le contact. Par exemple, avec l'ancien secrétaire, on a gardé le contact. Une fois, on a même été chez eux alors qu'on était en Italie pour je ne sais plus quoi. Donc, ils nous avaient reçus à la maison. Donc, on a gardé des contacts avec certaines personnes. Et puis, plus ou moins approfondies. À dire vraiment maintenant, je les ai tous perdus de vue. Mais, de nouveau, pour revenir à notre archiduc de l'île d'Elbe, on l'avait informé qu'il y avait les fêtes médiévales et il est venu ici à fête médiévale. Donc, il a assisté à une fête médiévale. Et après, il a... Un soir, on avait fait la raclette. Alors, bon, la raclette, c'est pas mal. On arrose avec quoi ? La bricotine, par exemple. Une raclette, une bricotine, une raclette, une bricotine. Elle est rentrée péniblement. Mais, sinon, aussi un autre, un secrétaire de la Fédération Italienne qu'on avait connu tout au début et qu'on a rencontré plus tard. Mais, on l'avait rencontré à Florence la première fois et l'hôtel était sur la colline alors que les réunions avaient lieu dans la ville. Et puis, on était descendu en train. Donc, deux heures du matin, fin du banquet officiel avec la municipalité de Florence, on va rentrer à l'hôtel. Taxi. On a dit, non, non, écoutez, je vous ramène. Alors, il nous a ramenés. le cigare dans une main, le téléphone dans l'autre et il conduisait avec les genoux. Donc, vous pouvez imaginer, puis une grosse bagnole. C'est quand on est arrivé à l'hôtel qu'on a compris. Il téléphonait au portier de l'hôtel et le portier de l'hôtel, à chaque carrefour, il lui disait à gauche, à droite, tout droit. Il nous a posé le lendemain matin. Ah non, là, il y a encore un truc. Il y avait eu un banquet dans cet hôtel et ils avaient décoré l'hôtel avec des couronnes, avec des oranges et des citrons crochés dans ces couronnes de fleurs. Marilus et Roselyne disaient, foutez quoi avec tout ça ? Poubelle, la fiesta est finie, poubelle. Roselyne et puis Marilus ont ramassé tous les citrons, tous les oranges et tout mis dans les valises. Non, 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 bravo, bravo, là, t'as été un peu bien. Est-ce que, si on revient sur cette époque-là de la fédération européenne, je crois que maintenant l'affaire et la veine n'existent plus, cette fédération européenne, ils sont revenus au niveau national. au niveau des fédérations nationales, donc la fédération existe encore, mais elle est inactive, je dirais. Donc, on n'a plus de contact, on ne reçoit plus d'invitations, je n'ai plus rien. par rapport à cette expérience de la fédération européenne, est-ce que tu vois des choses encore à dire qui voudraient l'appel de faire souvenir ou est-ce que tu as l'impression dans les principales choses. Donc, il faut dire que cette fédération européenne ne concernait que trois ou quatre membres de la société, un peu plus quand on allait au cours à Valençay, mais donc, au niveau de la société, ça n'a pas apporté grand chose. On ne va pas finir avec ça, mais ça peut être connu. Oui, c'est connu. tu finis comme ça, tu dis « à part quelques citrons » et « quelques trompes » Je pense que je vais faire les deux à côté. Ça ne bouge pas. Non, oui, bon, je crois que la fédération européenne non, ah oui, ça, c'est peut-être chacun s'est plus ou moins présenté en disant un peu titre et fonction. Ce que tu peux faire, toi, c'est par la fédération européenne et puis éventuellement déjà parler un tout petit peu de ton rôle dans le... Bon, donc, au niveau de la fédération européenne, donc... Comment on va peut-être commencer par... Par ton nom. Voilà. Donc, Gérard Combi, enseignant de formation. Au niveau de la fédération européenne, donc, j'ai commencé par être simple membre représentant de la Suisse, puis, je suis devenu secrétaire de cette fédération au moment où on a reconstitué les statuts. Pas facile comme travail en ce sens que les procès-verbaux des réunions étaient ensuite traduits en allemand, en espagnol et en italien. Le français étant la langue faisant froid, mais chacun s'exprimait dans sa langue et pour prendre les notes, c'était pas toujours évident. donc, et puis, ensuite, ici, au niveau de la Bayardine, donc, pour les soupers médiévaux, je remplissais le rôle de Sénéchal, c'est-à-dire celui qui fait la coordination entre la cuisine, la salle, où sont les autres, et la Bayardine qui vient en intermède entre les différents plats. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avance déjà sur quelques questions relatives aux soupers médiévaux et puis on prend un très seul Jean-Marie Je pense que c'est au plus simple. Jean-Marie, il faut l'interroger surtout sur le départ. Oui, sur le premier départ. Sur l'idée. Si on prend quand même l'histoire en son début, comment est venue l'idée de faire des soupers médiévaux ? Alors, l'idée, c'est Jean Sierraud qui a eu cette idée parce qu'il organisait chaque année au bain de Saillon un banquet de médecins spécialisés dans je ne sais plus quoi, des médecins, j'appelle ça praticien, donc des médecins qui travaillent un peu avec leurs doigts et pas rien qu'avec la cervelle. Et donc, ils réunissent ils réunissaient donc ces médecins en congrès au bain chaque année et puis il fallait trouver des animations pour le soir et il avait demandé que la Bayardine organise des banquets médiévaux en collaboration avec Claude Luizier pour la partie cuisine. Et c'est comme ça que ça a démarré, d'abord modestement et puis ensuite, on s'est aperçu que d'autres sociétés ont commencé à demander des soupers et puis surtout après des petits groupes 4, 5 personnes, parfois des anniversaires, ils étaient 8 ou 10 et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire des soupers régulièrement, c'est-à-dire au début de chaque année, on fixait des dates et les gens s'inscrivaient jusqu'à quand on arrivait au nombre maximum qu'on pouvait mettre dans la salle. Et c'est comme ça que ça a démarré. Pour parler organisation, on parle de soupers et des mots, on pourrait parler de repas-spectacles, tu arrives en quelques mots à nous dire qu'est-ce que c'était comme titre, qu'est-ce qui se passait ? Alors, on commençait en principe par recevoir les gens sur la place du village et donc on les invitait à faire un tour dans le village et à entrer dans la salle du banquet donc à l'époque c'était la salle Stella. Et puis là, au rez-de-chaussée, il y avait un apéritif qui était servi et puis les premiers spectacles commençaient déjà. Entre autres, pendant que les gens buvaient l'apéritif, il y avait l'herboriste qui passait et qui expliquait ses plantes. Ensuite, les gens étaient invités à monter à l'étage, ils s'installaient à table. En principe, si c'était des groupes, ils s'installaient comme ils voulaient, si c'était des équipes de deux, de trois ou de quatre, on les plaçait de manière à ce que ça soit un peu équilibré dans la salle. Et puis, alors à ce moment-là, donc on commençait, il y avait un plat qui était servi avec les boissons et on présentait le plat, on expliquait ce qu'il y avait dans le plat, ensuite on les laissait manger pendant quelques minutes et on commençait les spectacles, donc soit de la danse, soit du théâtre, soit de la musique, enfin, toutes sortes de spectacles qui, ça durait environ, depuis que le plat était servi jusqu'au prochain service, ça durait à peu près une demi-heure. et ainsi de suite, donc chaque demi-heure arrivait un nouveau plat ou deux nouveaux plats s'il y avait des plats qui étaient servis ensemble. Et puis, parfois, suivant les groupes, on les faisait lever pour faire une danse, une sarabande autour de la salle et puis on finissait donc par les fromages et par les desserts et puis après, les gens revenaient ici dans cette salle pour rendre leurs costumes puisqu'évidemment, au départ, on les avait tous costumés. De manière plus spécifique, quel était ton rôle à toi, Sénéchal, de la soirée ? Alors, le rôle du Sénéchal, donc d'abord accueillir les gens, ensuite diriger la manœuvre donc pendant qu'on était à l'extérieur. Après, une fois à l'intérieur, les gens placés à table, mon rôle consistait à présenter le plat, à donner les ordres aux servantes qui faisaient le service donc de venir et de faire le service. Ensuite, j'avais quelques minutes de livre et à ce moment-là, je prenais contact avec le groupe de la société qui était censé intervenir après, par exemple, les chanteurs et à ce moment-là, je disais, bon, dans trois minutes, dans cinq minutes, les chanteurs, vous venez. Alors, les chanteurs venaient, faisaient leurs prestations et puis on passait au plat suivant et ça recommençait, donc présentation du plat, voilà. Et puis à la fin, alors, les salutations finales, la pub pour une éventuelle fête, si c'était l'année des médiévales, que vous, voilà. Tu parles de présentation, donc c'était une quantité de textes que tu avais dû écrire et écrire sous une forme adaptée. Tout à fait. Donc, on avait écrit, rédigé, donc, quelques-uns, avec Georges, quelques textes en français de maintenant, mais avec quand même quelques mots de l'époque. Donc, pour, pour se rendre compte, bon, une possibilité, je pourrais en lire, pour se rendre compte un peu de ce que ça donnerait. On peut le faire après, oui. L'idée, c'était aussi de faire participer les convives. Est-ce que tu as, comment tu faisais pour qu'ils se sentent un petit peu, quand même, partie prenante de la soirée ? Alors, à certains plats, il y avait des, il y avait des gags qui arrivaient. d'autres fois, on nommait, on choisissait parmi les invités quelqu'un qu'on mettait au courant de quelques blagues et qui était, lui, censé répondre pour mettre l'animation. Et d'autres fois, on a même eu, nommé une fois, une, je ne sais plus comment l'appeler, une animatrice donc avec un groupe et puis, au bout d'un moment, ça ne marchait pas, elle n'avait pas le feeling. Et par hasard, il y avait une autre personne qui a l'oreille, une grande gueule, comme on dit, et qui a carrément, au pied levé, pris la place et on lui disait, écoute, t'es incapable, laisse faire à moi. À mon souvenir, il y avait un rôle qui était intéressant aussi, c'est le rôle du goûteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Donc, le rôle du goûteur, c'était une tradition médiévale, donc les gens avaient très peur de se faire empoisonner. Plus on était haut seigneur et plus on était méchant, plus on risquait d'être empoisonné. Donc, les seigneurs faisaient toujours goûter leur plat. Et on avait trouvé ce truc assez intéressant, donc de faire goûter le plat à quel cas, mais en général, à part exception, on le mettait au courant à l'avance, de telle façon qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Mais suivant quel groupe, on ne disait rien, le goûteur se retrouvait goûteur sans avoir rien compris de ce qui se passait et puis ça pouvait être assez drôle. Il n'y avait pas de surprise à la fin du souper lié à ce goûteur ? Oui, on a eu fait, on a eu fait, mais on a assez vite abandonné cette idée de la condamnation du goûteur qui soi-disant aurait mal goûté et puis aurait laissé empoisonner les gens. Mais ça supposait qu'il y ait des gens qui jouent le rôle de malade et on a eu de la peine à trouver des complices dans les groupes et puis le digouteur n'a pas toujours apprécié cette condamnation alors qu'il avait fait l'effort de commenter les plats. On l'a eu fait mais on l'a assez vite abandonné. Quand la disposition de la salle, je crois que la salle était disponible de manière un peu particulière. Est-ce que tu peux nous parler de la disposition de la salle et peut-être aussi toute la partie préalable ? Comment ? Pour la disposition de la salle on mettait la salle en table en U mais les gens n'étaient que d'un côté de la table donc ils étaient dos au mur et tout l'intérieur du U était réservé pour les spectacles et la table était décorée donc c'était une table c'était simplement des traiteaux et des planches en bois mais avec une nappe je crois qu'on avait des nappes en tissu à l'époque et décoré avec du lierre et parfois des fleurs suivant la saison on décorait la table comme étaient décorées les tables à l'ancienne par contre on avait des gobelets aussi pour le service des assiettes aussi pas trop modernes donc il n'était pas question de mettre de la faïence ou de la porcelaine mais là on était un peu limité par les normes d'hygiène par exemple on a utilisé des cornes pour les boissons on n'a pas pu continuer parce que ce n'était pas correct au niveau de l'hygiène donc ce n'était pas admis on avait beau dire elles sont propres elles sont bien lavées c'était comment ceux qui contrôlent les restaurants et ça ils ont dit non ça je n'en ai pas question j'ai donné des chiffres comme ça tu peux peut-être les donner toi après le premier souper médiéval on en parle avec Georges à milieu de 4 avril 1902 mais on en a fait de 92 à 2017 on a fait 104 souper médiéval sur 25 ans sans compter les mariages il ne faut pas comment on parle et puis ça a eu un apport financé de plus de 150 000 francs pour la société médiévale sur 25 ans donc c'est quand même une aventure qui n'a pas été une petite aventure je te pose la question en reprenant les choses donc cette aventure des souper médiéaux est-ce que c'est partie ça a duré combien de temps mais qu'est-ce que ça a apporté à la société médiévale globalement c'est-à-dire quels sont les chiffres que je t'ai donné bon donc les soupers médiévaux le but de l'exercice c'était de contribuer au financement de la société pendant un certain temps c'était le seul financement avec quelques locations de costumes donc c'est pour ça qu'on en faisait 8, 10, 12 par année suivant les suivant les circonstances donc de 92 à 2017 donc ça fait quand même une bonne série les années des fêtes médiévales on en faisait moins il y a d'autres années où la demande était forte et on en faisait plus entre autres autour des années 2000 on en faisait facilement 8 par année donc c'était beaucoup et puis les plats étant toujours les mêmes on est arrivé à une certaine précision et une certaine uniformisation du goût donc on n'avait plus de surprise par contre dès qu'il y avait un changement de cuistot ce qui arrivait quand même de temps en temps je goûtais les plats avant qu'ils soient qu'ils soient servis pour être sûr d'être dans la ligne je crois que les soupers médiéaux malheureusement on n'a pas de salle spécifique dont la société médiévale pour faire ces soupers alors où est-ce qu'on on s'en est sorti et qu'il y a des soucis liés quand même au fait qu'on n'a pas de salle alors on s'en est sorti donc en utilisant quand même la salle mais on s'est très vite aperçu qu'au niveau des places c'était trop peu donc on ne peut pas mobiliser toute la société pour un banquet à 25 personnes donc on a utilisé aussi la salle de l'union à Letron on en a fait quelques-uns là-bas salle beaucoup plus grande donc ce qui permettait de faire plus d'invitations donc plus de gens qui venaient donc plus de bénéfices pour la société à l'époque on demandait je crois 120 francs par personne pour le banquet et puis ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a on a exporté en ce sens que parfois on a été invité à des mariages entre autres à Bon en Savoie et puis je ne sais pas s'il y en a eu d'autres à l'extérieur à Avouie c'était peut-être celui le premier que vous avez ah oui le château d'Avouie oui alors là on exportait le concept complet sauf que au lieu de commencer à 7h le soir on commençait à 3h l'après-midi et donc il y avait encore toute une série d'animations en extérieur avant de et par exemple au château d'Avouie un couple non-catholique pratiquant et tout d'un coup donc il voit y apparaître Barthélémy l'orettin avec son costume d'évêque et puis qui prononce la bénédiction nuptiale alors qu'il ne s'attendait pas du tout donc ça a été assez drôle la famille d'elle avait trouvé ça intéressant parce que ils avaient encore quelques notions de religion la famille de lui n'est pas tant appréciée donc parce que bon voilà tu parles d'anecdotes est-ce qu'il y a des moments salut 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 tu parles d'anecdotes est-ce qu'il y a des moments d'émotions particulières que tu as vécues quand même avec ces soupers que tu as menées quand même pendant de nombreuses années non pas d'émotions particulières en ce sens que c'était devenu une routine donc voilà par contre beaucoup de retours par après donc lorsqu'on a des gens qu'on retrouve dans la rue ou aux fêtes médiévales ils nous disent ah le souper c'était quand même quelque chose de formidable voilà et entre autres on avait fait un souper avec mes collègues enseignants là ils en ont parlé pendant longtemps est-ce que tu as d'autres souvenirs que tu aimerais partager sur ces soupers est-ce qu'il y a des zones d'ombre qu'on a laissées qu'on pourrait compléter ou est-ce que on a déjà pas mal moi je pense qu'on on aurait le public pour continuer ce type de ce type d'animation le problème c'est les salles donc la salle de la PC en haut c'est quand même du béton armé c'est dur dur à décorer de telle manière à ce que ça à ce que ça soit plus une salle à ce que ça soit une salle qui ressemble à une salle du Moyen Âge aller dans les villages d'à côté on aurait des possibilités quoiqu'on a de nouveau le problème des salles c'est pas vraiment des salles médiévales mais on pourrait envisager peut-être de reconstruire ça en disant on prend une salle on décore avec du avec du carton pâte et puis qu'on le remplace ça me fait penser par exemple au fait de Carthagène les fêtes de Carthagène chaque groupe donc il y a 50 groupes doit monter une tente derrière c'est une tente comme au festival des fanfars ici mais la façade devant c'est un montage en carton pâte ça représente un temple un palais un château 50 troupes 50 tentes différentes chacune devant servir deux mets et deux boissons interdits de copier sur le copain donc mais ça ça se déroule en plein air justement sur ce domaine là tu imagines la suite une suite possible à ces repas spectacles on est un petit peu les anciens maintenant pour parler de la vieille comment tu imagines est-ce que tu penses que la jeunesse aurait la passion suffisante pour assumer un sujet qui était quand même quand on parle de 10 fois parfois 12 fois par année un sujet qui était quand même très premier oui les groupes ne venaient pas forcément au complet les danseurs étaient rarement tous là mais enfin dans une salle comme la salle de Stella s'il y avait six couples de danseurs c'était c'était suffisant les chanteurs s'il y en manquait un ou deux vu que c'est pas de la polyphonie ça posait pas forcément pas forcément des problèmes les groupes de théâtre ma foi si un acteur manquait sa scène était remplacée par un autre donc il y avait toujours moyen de retomber sur ses pattes moi je pense qu'une possibilité ça serait de se dire bon ben on va aller on prend une salle et on en remonte un avec les jeunes qui peuvent voir ce que c'est puis après on discute on se relance là-dedans ou bien est-ce que non définitivement on passe à autre chose donc on pourrait les anciens faire le travail une fois pour montrer comment c'était puis après ben voilà les autres prennent le relais il y a George qui arrive bien seulement c'est terrible bon on en fait bon on en fait c'est pas ce que vous disiez c'est pas ce que vous disiez il repart pour les soupers pour les soupers ils vont recommencer pourquoi ? parce qu'ils vont recommencer ? ils vont recommencer ah bon ? pour moi je suis partant aussi alors on finit juste avec lui quand on met toi alors oui mais vu qu'on parle de la motivation un peu des gens des futurs comment tu ressentais finalement l'intérêt d'un groupe qui participait dans le groupe de la Bayardine qui participait à ces soupers donc moi j'ai toujours trouvé que les groupes de la Bayardine qui ont participé à ces soupers donc il y a des groupes qui ne participaient pas évidemment comme les archers par exemple mais tous les groupes qui ont participé j'ai toujours trouvé vraiment assidus dévoués la cuisine ne suivait pas toujours des fois dans la salle tu avais des petits problèmes mais toutes les fois donc je disais au groupe ah oui mais attendez non là là on doit reculer de cinq minutes ou alors pire non attention c'est tout de suite parce que voilà il va y avoir un trou ça a suivi toujours on n'a jamais eu jamais eu de problème donc donc vraiment les groupes ont toujours joué le jeu et très très bien je n'ai jamais eu de problème avec les groupes je n'ai jamais eu de problème non plus avec les spectateurs donc avec les gens qui étaient là au repas ça s'est toujours très très bien passé Est-ce que c'est aussi un moyen finalement qu'ils puissent faire quelque chose ensemble et de manière individuelle voilà ça permettait ça permettait au groupe de présenter une fois un spectacle commun quoique chaque groupe intervenait à part donc les chanteurs ne voyaient pas ce que faisaient les musiciens les musiciens ne s'occupaient pas d'autres animations c'était chacun son domaine bon en général les membres de la société donc étaient réunis dans une arrière-salle et ils avaient droit à quelques plats pas l'ensemble du banquet évidemment mais à quelques plats voire parfois des plats différents en ce sens que quand on faisait huit soupes et de suite parfois les copains aimaient mieux manger un spaghetti bolognaise que se retaper les différents plats médiévaux surtout plusieurs fois de suite merci bon ben va bien qu'est-ce que tu voulais dire Mariluce avec l'histoire des oranges les citrons on les a laissés là-bas parce qu'ils avaient tout ça sur la valise il y a eu plusieurs c'est un pouceau on lui a bouché la bouche c'est bien c'est un pouceau parce que le citron leur flore en c'est fini donc il n'a pas en plus parce qu'ils avaient tout ça sur la valise vous avez pris les armes ben ça c'est un pouceau ça voilà